Pendant que j'écoutais le jingle d'ouverture, je disais « C'est donc bien gênant de faire écouter un jingle d'ouverture à Lara Fabien. Elle doit être en train de le juger. » Jamais. Jamais. La musique n'est pas un élément que l'on juge, mais que l'on absorbe. Et? C'est pas si pire? Et moi, je sais pas si tu as vu le mouvement, la PNL. Si tu as vu mon corps, je me balançais avec ce que tu avais fait. Donc, tout va bien. Après la grande annonce de Lara, madame directrice de l'Académie. Oui, je n'aime. Pareil! Quand même! C'est pas rien, hein? C'est une belle aventure. Je dis toujours, quand on me parle de ce titre, que tout ce qui a aspect à l'autorité, à la hiérarchie, ne m'appartient pas. Et que j'ai dû me faire à l'idée d'être appelée de la sorte, en me souvenant, que l'unique façon d'être un leader ou d'être un dirigeant, c'est de le faire avec une équipe. Je me souviens. Je vais vous le dire directement, comme ça, ce sera plus clair. Et on pourra avancer ensemble en étant à jour sur les informations qu'on a. Dans l'émission The Voice, je me souviens maintenant, quelqu'un avait chanté et elle disait ce genre de trucs. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle disait, des mots précis, mais je me souviens que je me suis dit, oula, on dirait une INFJ. Vraiment. Et là, déjà, de tout ce qu'elle dit, c'est très NF. Genre, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce ne sont pas des… Ce n'est pas une ST. Tu vois ce que je veux dire ? Elle ne te dit pas des trucs qui sont super clairs, super concrets, etc. Elle ne te parle pas en logique. Elle ne te parle pas en fait. Le seul moyen d'être à l'aider… D'ailleurs, le seul moyen d'être à l'aider, tu vois, c'est plus du côté « any ». Bon, on va continuer à voir. Mais en tout cas, on voit clairement que c'est plus du côté NF. Mais de tout ce qu'elle te dit là, ce ne sont que des trucs qui sont très vagues. Qui sont très… Tu vois, elle parle de manière globale. Elle te parle de concepts. Elle ne te parle pas de faits. Elle te parle d'idées, de concepts. Et ce n'est pas de la pensée non plus. Les NF, c'est un peu compliqué de voir vraiment qu'est-ce qu'ils font en fait avec les concepts dont ils parlent. Mais effectivement, ils les valorisent. Mais on voit qu'elle te parle de la valeur. On voit qu'elle te parle de choses qui ont l'air d'être plus du côté « F » que du côté « T ». En fait, si tu diriges dans le vide, tu n'as rien à diriger. Donc moi, la chance que j'ai, c'est que je vais être à l'intérieur d'un panel d'artistes multifacettes, polymorphes, pluritalentueux. Où moi, je vais pouvoir articuler ma plus grande force qui est mon empathie. C'est tellement… F.E. Je ne sais pas. Pas parce qu'elle a dit « empathie », mais pour tout ce qu'elle dit, le seul moyen pour un leader de l'idée, c'est d'être avec un groupe. All right. On va être avec plein de gens qui ont plein de talents différents. All right. Et moi, ma plus grande force, c'est l'empathie. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle avait juste dit que oui, je suis empathique, tout le monde dit ça, tout le monde est empathique, les FI sont super empathiques, etc. C'est juste que là, ça fait beaucoup, en fait. Pas seulement empathique, c'est effectivement, du coup, ça, mais dans un contexte, en fait, dans un tout. Et tout ce qu'elle te dit là, c'est très DE. C'est très… On va être avec plein de gens qui ont tous une force, qui ont tous un truc. J'ai le sentiment, c'est de ça qu'on va jaser, vu de l'extérieur, que Lara Fabien est comme un hélicoptère qui vient d'atterrir sur sa cible après de longs voyages. Ouais, ça, c'est juste. Là, elle te dit, Lara Fabien est comme un hélicoptère qui vient d'atterrir. Comment est-ce qu'elle répond ? Est-ce qu'elle a l'air, hum, c'est intéressant, comment c'est un hélicoptère ? Genre, non, on voit que, automatiquement, elle rentre dedans. Ah, ok, tu me parles en métaphore, je suis un hélicoptère qui rentre sur une piste. Ok, ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire. On voit qu'elle rentre directement dedans. Elle a l'air à l'aise avec ce genre de manière de parler. C'est juste. Après, tu sais, je ne sais pas ce que toi, tu as vu comme genre d'atterrissage. Mais je te dirais qu'il a été très, très bienvenu après un vol super, super périlleux et très, très, très engageant. Tu vois, elle rentre dans la métaphore, elle continue dans le truc, ça sonne comme un état dominant, ça sonne comme de l'intuition dans un état dominant. Je vais commencer par deux motivations que tu n'as pas. Qu'on pourrait penser que les stars ont. Tu n'as pas l'individualisme dans le tapis. Non. Non, non. Et pourtant, tu sais, pour aller voir mon nom en haut de l'affiche, je le dis, là. Non, mais c'est tellement, c'est un élément momentané, déclencheur d'alarme pour les autres. En fait, c'est le signal envoyé à ceux qui font de toi ce que tu es, que tu existes à un endroit où ils t'ont mis. C'est ça, être en haut de l'affiche. C'est ça, la décideuse extravertie aussi. C'est les gens qui m'ont fait, je suis là grâce aux gens, c'est grâce à eux que je suis là. Ce n'est pas moi, c'est les gens qui m'ont mis, c'est les gens qui m'ont fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une décideuse introvertie. On est du côté DE, on est du côté intuition, elle a l'air plutôt de valoriser des trucs abstraits, de te parler en métaphore, pas pour t'expliquer le fonctionnement. Et donc, voilà comment ça marche, et parce que ci, et parce que ça. Non, c'est de la poésie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué d'expliquer en fait ce que font les NF parce que c'est justement ça en fait. Ils font des trucs qui sont difficilement explicables et c'est pour ça qu'en fait, ils te parlent en métaphore et en poésie. Parce que pour expliquer ce dont ils voient, ce dont eux, ils se sentent responsables, c'est justement tout le côté qui n'est pas explicable avec des mots et avec de la raison en fait. C'est pour ça que décrire les NF, c'est plus compliqué que de décrire les ST. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que justement, même la description, le fait de décrire, c'est déjà un truc qui n'est pas NF. Tu comprends l'idée ? Tu vois, moi je suis un NT, c'est aussi de l'intuition, etc. Mais on voit que moi, je ne te fais pas de la poésie à te parler en métaphore, machin. Je t'explique une idée, j'essaie de comprendre et de faire comprendre du coup quelque chose d'abstrait, effectivement. Mais j'essaie de faire comprendre comment ça marche, etc. Elle, c'est des métaphores et je me suis laissé importer. Tu as vu comment j'ai dansé, ça veut dire que j'ai aimé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux comprendre que j'ai aimé un truc, tu peux comprendre les valeurs, tu peux comprendre. Bref, NF. J'avais dit, donc, chose première, chose due. Allons voir les paroles de « je t'aime ». On ne va pas écouter parce qu'elles rentrent dans la tête et déjà, juste dire ça, j'ai le « je t'aime ». Je ne sais pas, j'en ai. D'accord, il a existé d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je n'ai pas compris le sens de la phrase. C'est plus intuition, même pas spécialement NF, ni FE, ni quoi que ce soit. C'est plus intuition. D'autres façons auraient pu exister, tu vois. Ce sont des possibilités, ce sont des… Genre un potentiel, tu vois. Ce sont les intuitifs qui parlent comme ça. Les potentiels, genre parce qu'ils voient des choses qui n'existent pas, mais ils savent que ça pourrait exister parce qu'ils voient des possibilités, ils utilisent leur imagination, exactement. Ils imaginent. Après, c'est une musique, c'est pour ça que tu vois, toutes les musiques, en fait, sonnent un peu, intuition, etc. C'est pour ça que c'est mieux de voir ça après. D'accord, la petite fille en moi, souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. C'est plus N-I-S-E encore une fois. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan, regardez danser. All right ? J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Attends quoi ? J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Je ne comprends pas. De corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ok, tu vois, je t'aime comme ça. Très bien. Je t'aime, je... Ah ok, après c'est pareil. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok, là elle se lâche vraiment. Elle t'aime vraiment apparemment. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Très bien, ça ne nous apprend pas grand-chose. Avec les mots, le poète fait ce qu'il veut. Son objectif, te montrer sa vision du monde. T'étonner, t'inviter à te poser des questions. Te bouleverser, te faire rêver. Pareil! Sème des poèmes. Sur les voitures, laisse ta signature. Posez sur le pare-brise, ton poème préféré rédigé sur un bout de papier. En droit criminel, le vandalisme s'appelle un méfait. Bonne nuit.